Bonjour à tous les amis, c'est Adrien, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo on va tester un nouvel objet Wish sur la chaîne. Oui effectivement, j'avais dit il y a quelques mois de ça que j'allais arrêter avec les vidéos Wish. Néanmoins je me suis rendu compte que c'était une série et des vidéos que j'adorais faire et vraiment ça me manquait de plus en tourner, de plus en faire. Et donc je me suis dit bah pourquoi pas en reprendre parce que de base ça vous plaisait et je me suis rendu compte que ça me plaisait aussi à moi énormément et je vois pas du tout ma chaîne sans forcément par-ci par-là un petit épisode sur un objet Wish. Du coup pour ça j'ai décidé de mettre en place une nouvelle série qui va s'appeler Cheap Buster. Alors d'où ça vient ? Ça vient dans un premier temps d'un youtubeur américain que j'aime beaucoup, c'est le youtubeur TechSmart qui a lancé une série Wish Buster, il y a maintenant un an, un an et demi. Du coup dans cette série on testera bien sûr des produits Wish mais pas que, il y aura aussi du Zoom, du AliExpress, enfin tout autre produit qui rentrerait dans ce domaine là. Et même je pourrais aussi faire des lives dans lesquels j'achète avec vous des produits sur Wish, Zoom ou AliExpress qui seront bien sûr présentés dans cette série là. Les épisodes de cette série Cheap Buster seront principalement mis en ligne en milieu de semaine, donc par exemple les mercredis comme aujourd'hui. Mais comme je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui n'aimaient pas forcément ce contenu là, le contenu Wish, Zoom, AliExpress, j'ai aussi décidé qu'à chaque fois que je mettrai en ligne un épisode de cette série Cheap Buster, il y aura en fin de semaine une autre vidéo sur un produit high-tech, voilà, un peu plus conventionnel. Du coup là par exemple cet épisode de Cheap Buster est mis en ligne le mercredi soir, et du coup vendredi soir vous retrouverez une autre vidéo cette fois-ci sur un produit un peu plus conventionnel, ça sera sur une souris gamer. Voilà comme ça au moins tout le monde est content, ceux qui aiment les vidéos Wish les regardent, ceux qui les aiment pas les regardent pas, mais en tout cas ils ont une autre vidéo un peu plus high-tech conventionnelle en fin de semaine. Ceci étant dit, voilà, restez au courant sur la chaîne, aussi sur mon Twitter, je vous dirai quand les épisodes seront disponibles, il me n'aura peut-être pas toutes les semaines, mais j'essaierai d'en faire de plus en plus si je vois que ça vous plaît. N'hésitez pas à me le montrer dans la barre des likes, et plus il y aura likes, plus je ferai d'épisodes sur cette série-là. Du coup, cette longue intro étant terminée, aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode de la série Cheap Buster. Aujourd'hui c'est un produit Wish que j'ai acheté, et c'est un produit que j'avais envie d'acheter depuis maintenant plusieurs mois. Vous l'avez vu dans le titre, j'ai acheté une barre de son sur Wish, on va dans cette vidéo la déballer parce qu'elle est juste ici avec moi, et on va aussi la tester pour voir au final si c'est un bon produit ou un produit de merde. En gros, je vais vous expliquer aussi pourquoi j'ai acheté une barre de son, parce que ça m'est pas venu comme ça. En gros, je vous explique, j'ai chez moi une télé que j'ai maintenant depuis pas mal d'années, je l'avais acheté quand j'étais assez jeune, c'était avant une télé qui me servait de troisième écran, pour mon tout premier setup, donc n'hésitez pas à aller voir mes toutes, toutes, toutes premières vidéos, donc vous verrez cette télé-là. Et c'est vrai que depuis quelques temps, le son baisse un peu, on va dire qu'elle se fait viive, du coup les haut-parleurs crachent moins qu'à ses débuts. Et je me suis dit, pourquoi pas traîner sur Wish, et aller essayer de trouver une barre de son, et du coup l'acheter, vous la tester en vidéo, et puis après moi l'utiliser pour ma télé par exemple. Et du coup, autant vous dire que j'ai cherché pas tellement longtemps sur Wish, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Et du coup, voici l'annonce que je vous affiche juste ici, on va la décortiquer un peu, et puis après on déballera, bah, le produit que j'ai reçu. Alors du coup, principalement c'est l'image qui m'a attiré de base, donc c'est une TV sous une barre, donc une barre de son à la base pour la télé, c'est exactement ce que je recherche, donc ça c'est nice. On va directement commencer par le prix, donc le premier prix affiché est 22€, mais quand on achète, on peut choisir deux types d'enceintes, l'une un peu classique et l'autre un peu plus premium, donc moi j'ai pris la premium, voilà, elle est à 29€, c'est pas non plus trop cher quoi. De base sur l'annonce, il n'y a pas grand chose, à part que voilà, il y a beaucoup de photos, c'est fait pour la télé, et en plus la version que j'ai prise moi, normalement est compatible avec le Bluetooth, donc je pourrais brancher mon téléphone dessus, et j'ai normalement aussi une petite télécommande de contrôle qui est envoyée avec, donc on verra si elle est dans le packaging, voilà, ça peut être sympa pour la contrôle à distance, t'as pas besoin de te lever quoi. Au niveau des commentaires, parce que oui, j'ai regardé un peu les commentaires pour voir si les gens avaient déjà acheté, et surtout si l'annonce était bien ou pas. La plupart des commentaires, comme vous pouvez le voir, sont quand même assez positifs, et l'un qui m'est revenu en premier, donc voilà, qui dit que c'est de la bonne qualité, on va avoir ça, moi j'en doute, mais on va avoir ça, surtout au niveau de la qualité du son, que j'ai envie de voir ça, parce que les deux versions avaient du coup des haut-parleurs différents. La première version avait seulement deux haut-parleurs, donc là je me suis dit c'est mort, celle que j'ai achetée là, normalement en a quatre, donc ce sera déjà un peu mieux. Bien sûr, pour 28 euros, on ne s'attend pas forcément à de la qualité, mais bon voilà, c'est le but de cette série, tester des objets cheap, pour voir au final, si pour le prix, on arrive à en tirer quelque chose ou pas. Voilà, à part ça, rien de plus sur l'annonce, je l'ai reçu en trois semaines, encore une fois, les délais de livraison chez Wish sont ultra longs. C'est parti, on va déballer le colis qui est là, je vous avoue que quand le facteur m'a amené ça, je ne me souvenais plus que j'avais commandé, je me suis dit, What ? Qu'est-ce que j'ai commandé encore ? Donc du coup, voilà le colis qui m'a été envoyé, on va le déballer, normalement il contient la barre de son, j'avoue qu'elle n'est pas forcément très grande, mais bon, mon meuble télé est assez petit, je pense que ça rentrera sans problème. Ok, par où on va commencer ? Par ici. Ok, 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 on va remettre ça. Voilà l'intérieur, comment ça se présente, il y a apparemment tout ce qu'il faut, tout ce qu'il y avait dans l'annonce. Franchement, voilà, bon, elle n'est pas très grande, je vous avoue, mais bon, voilà, on verra bien un déballant. On commence donc par la petite télécommande pour normalement contrôler l'enceinte, donc ça c'est nice, c'était dans la version un peu premium qui est un peu plus chère. Donc bon, il n'y a pas grand-chose, on peut modifier le volume, avancer la musique, voilà, on peut l'éteindre aussi, bon, c'est une remote control, on va dire, tout en plus simple, voilà, je pense qu'on peut la trouver sur d'autres objets, il n'y a pas de souci. Nous avons du câble, ah, du câble, donc principalement, un câble son, donc un jack, un simple jack vert, un RCA, donc rouge et blanc, donc je pense, pour brancher à l'enceinte, à la télé, de la télé à l'enceinte, voilà, ou même, je pense, du téléphone à l'enceinte, mais bon, vu qu'il y a le Bluetooth, on n'en aura pas forcément besoin avec le téléphone. Nous avons aussi un câble USB vers du micro USB, donc je pense que c'est pour alimenter cette barre de son, à voir peut-être qu'il y a une alimentation en dessous, mais voilà, tout ce que j'ai pour l'instant, c'est un USB vers micro USB, j'espère qu'il y a un autre type d'alimentation, parce que s'il n'y a que ça comme type d'alimentation, ça veut dire que les enceintes ne sont pas forcément puissantes, et du coup, elles ne demandent pas beaucoup d'énergie, donc le son ne sera pas puissant, et ne sera pas forcément d'une bonne qualité. Mais bon, voilà, câble USB, c'est fait. Il n'y a rien d'autre à l'intérieur. Voilà la barre de son. On va lui enlever tous ces plastiques. Ça va, elle est classe, on dirait surtout une grosse enceinte Bluetooth, plus qu'une barre de son, ou un home cinéma, voilà, ça retire plus une enceinte Bluetooth. Donc du coup, voilà, elle est assez grande, elle doit faire 55 cm de longueur à peu près, il y a deux gros grilles ici, où il y a les haut-parleurs, notamment il y a deux haut-parleurs ici, et deux haut-parleurs là, pour un total de quatre haut-parleurs, bien sûr, ce qui est logique. À l'avant, nous avons un petit panel, on dirait un petit panel tactile, donc je ne sais pas, à voir. Sur le dessus, il y a divers boutons, donc notamment un bouton pour éteindre et allumer la barre de son, il y a un bouton pour mettre play, pause, il y a un bouton pour augmenter, baisser le volume, je pense qu'il y a un bouton pour switcher d'entrée pour le son. Ensuite, à l'arrière de cette barre de son, nous avons bien sûr les deux connectiques blanches et rouges, pour brancher le câble RCA. Vous avez aussi une petite fente pour y insérer une carte micro-USD, donc ça, c'est cool, parce que je pense que ça peut, du coup, lire les micro-USD, et par exemple, si vous avez une playlist de musique sur une micro-USD, vous pouvez l'insérer à l'intérieur, et du coup, la lire, cette barre de son. Il y a aussi bien sûr le fameux embout micro-USB pour sûrement l'alimenter, et il y a aussi du coup l'emplacement jack pour y insérer du coup un câble jack, pour y brancher un téléphone ou toute autre chose se branchant en jack. Au final, voilà, l'enceinte est vraiment très simple, moi j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qu'elle donne au niveau audio, parce que quand même pour 28€, c'est vraiment pas cher du tout, il y a déjà pas mal de connectiquité à l'arrière, donc ça c'est cool, à voir si le son est intéressant ou vraiment si le son est dégueulasse. Du coup, je vais y brancher le câble USB, parce que je pense qu'on peut l'alimenter que par cette solution là, et je vais essayer d'y connecter mon téléphone en Bluetooth, parce qu'apparemment dans l'annonce, il disait qu'on pouvait connecter son téléphone en Bluetooth. Alors par contre, bon, le câble USB n'est pas d'une longueur folle, ils auraient pu mettre un câble USB un peu plus long quand même, parce que, voilà, c'est pas long du tout. Ok, du coup, la barre de son est branchée, je l'ai branchée directement en USB sur mon PC, et elle s'est allumée juste ici, si j'appuie là-dessus, ça fait quoi ? Ça fait rien, elle est allumée, alors maintenant, je vais essayer de voir comment on connecte le Bluetooth à cette enceinte-là. Alors maintenant, on va rigoler, parce que le Bluetooth, ça va pas être de la tarte, moi je vous le dis, hein. Oh ! The Bluetooth device is ready to pair. Yes, yes. The Bluetooth device is ready to pair. Nice. Ok, donc je crois que je l'ai trouvé au niveau du Bluetooth, il me semble que je l'ai trouvé. Ok, elle est là. The Bluetooth device is connected successfully. Ok, le Bluetooth est connecté avec Successful. C'est parti, le Bluetooth est connecté, donc normalement, si je lance une musique, elle devrait se mettre sans souci. Là, je suis à 50% du téléphone. On va mettre l'incente à fond, on va la monter à fond, 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 pour voir jusqu'où elle peut cracher. Ça sature ! Ouais, quand tu mets l'incente à fond, elle sature, c'est horrible. Mais là, en vrai, quand tu mets l'incente à fond, c'est vrai qu'elle a une assez grosse puissance, mais le souci, c'est qu'elle sature, l'audio sature assez rapidement. Donc, en vrai, tu ne pourras jamais forcément la pousser à fond, à moins que du coup, tu veuilles dégrader ton audio. À part ça, le son de base est plutôt puissant. Là, actuellement, j'étais du coup à la moitié du téléphone et regardez ce que ça fait, juste à la moitié de la barre de son du téléphone. Peut-être que vous ne l'entendez pas forcément au micro parce qu'il capte juste normalement ma jolie voix douce et agréable, mais le son reste assez convenable. C'est à peu près la hauteur du son que je peux écouter sur des enceintes normales. Après, on essaie à débrancher directement ma télé pour voir au final si le son est similaire ou peut-être d'une meilleure qualité parce que là, c'est vrai qu'on passe par du Bluetooth, donc par du sans-fil, donc peut-être que le son peut être de base altéré et du coup ressentir un peu médiocre sur des eaux-parleurs déjà qui sont forcément d'une... mauvaise qualité vu qu'on est sur un produit à 30€. Mais pour l'instant, franchement, je suis assez conquis parce que pour 30€, déjà de base, tu as une barre de son design, on ne va pas se le cacher, voilà, 30€, ce n'est pas un truc, juste une barre dégueulasse. Elle est compatible avec du Bluetooth, donc elle peut du coup te servir d'enceinte portable, donc d'enceinte Bluetooth que tu peux mettre dans ton salon sans problème et tu peux du coup aussi y brancher ta télé et une carte micro-USD, donc ça, c'est juste cool. Bon, on va y brancher directement à la télé et on va se taper quelques pubs. Le Bluetooth device has been disconnected. Le rouge sur le rouge et le blanc sur le blanc. Oh ouais, mais ça, ça ne va pas aller à la télé, c'est mort, c'est trop court. Ok, donc normalement, la barre de son est branchée sur ma télé, elle va s'allumer et on verra au final si ça marche, si le son est d'une bonne qualité ou pas. T'es là, on va se taper quelques pubs. Et on va se taper des pubs, on adore les pubs. En vrai, ça va, le son est bien. À vrai dire, les amis, pour 30 euros, je me tente à un truc vraiment plus dégueulasse que ça. C'est vrai que ça ne vaut pas forcément une barre de son d'une grande qualité, c'est pas une barre de son type pour les home cinéma, pour regarder des gros blockbusters, des beaux films. Voilà, c'est une barre de son qui peut vous servir de multiples occasions comme être connecté à votre téléphone en Bluetooth pour écouter de la musique, être branché sur votre télé pour avoir un son un peu meilleur que les enceintes de base de votre télé et du coup, vous pouvez aussi brancher une carte SD. Donc en vrai, les amis, pour 30 euros, je suis assez satisfait. On a un produit qui reste assez bon. En tout cas, on peut forcément l'utiliser pour nos occupations ou pour faire ce qu'on a envie d'en faire avec. Voilà, pour 30 euros, je suis conquis. En tout cas, n'hésitez pas à me dire vous aussi ce que vous en pensez en commentaire. Bien sûr, on n'hésite pas à mettre un petit like à cette vidéo ou en tout cas, un petit like à cette série Cheap Buster pour, voilà, si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un like. Et bien sûr, au final, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça me fait ultra plaisir. En tout cas, voilà, vous contribuez à augmenter le nombre d'abonnés de la chaîne et ça, ça me fait juste plaisir. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Moi, je vous dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501